Bref, 9 décembre, comme dans 11 fois dans l'année, j'étais à l'école. Ce jour-là, j'ai entendu parler pour la première fois du blockchain. C'était une journée normale de cours. Après quelques recherches, je compris immédiatement. Bien mieux que de l'argent, mon professeur, Maxime Jean, m'offre la possibilité de soutenir le comité de pilotage du premier colloque portant sur le blockchain à l'Assemblée Nationale. Plusieurs missions m'étaient confiées, il me fallait donc une équipe. Après plusieurs recherches, et plusieurs démarches... Oh les gars, on va s'assurer au blockchain ? Ok, c'est cool, merci ! Allez ! C'était réglé. On avait donc Marine Les Heteurs, perfectionniste, curieuse, hédoniste. Pauline Terrado, enjouée, idéaliste, altruiste. Louis Masson, créatif, enthousiaste, déterminé. Et enfin, Vincent Bourgeron, dit-le-vive, puissant, charlant. Une véritable poésion d'équipe se mettait en place. Je sais pas, c'est quoi ce truc là du blockchain ? Moi j'ai autre chose à gérer, mon stage, tout ça. Moi si t'as plu. Surtout venons de lui, très clairement, qu'on se le dise. Face à un sujet si complexe que caractérise le blockchain, nos proches eurent du mal à nous aider, et le démontrèrent à leur façon. Il nous fallait donc, de vrais experts. Comme le blockchain ? C'est pas possible de faire, mais au bloc comme tu peux le voir. C'est sur la chaîne, blockchain. Salut les petits gars ! Alors c'est simple, nous on a un tel lot, nous savons de quoi nous parlons. Est-ce que le terme Bitcoin, plateforme en peer-to-peer, qui est un outil disruptif, ça vous parle ? Non ? Ok bah tu sors, s'te plaît. Non, non, tu sors. Allez, ciao ! Face à des explications super explicaces, on a donc créé notre propre site web. L'adresse www.colloc-blockchain.com Dédit spécifiquement à l'événement, on vous explique tout sur le colloc, tout en vous apportant des sources explicatives sur le blockchain. En première page, vous trouvez le descriptif du colloc, ainsi que le lightweight dédié à cet événement. En deuxième page, nos intervenants, répartis sur trois thèmes. Premier thème, de la confiance à la blockchain, une approche des risques. Deuxième thème, acteurs, usage, investisseurs et régulation. Troisième thème, est la France dans tout ça ? Et oui, il faut se le demander. En troisième page, on retrouvera nos ressources, diverses et variées, mais surtout compréhensibles pour tous. Bien, notre quatrième page, nos partenaires. A noter que le Chissier, le groupe La Poste organiseront le cocktail Post-Colloc. Après l'effort, le réconfort. Et enfin, la page à propos. Le mec au sourire charmeur n'est tout autre que moi-même. On le revoit. Bref, biment le maquette. Et surtout, notez bien que... Moi, je dis que le blockchain, c'est l'accord de la confiance en économie. Après, moi, ça dit ça, ça dit rien. Bref, merci à vous. Alors, l'autre petit téléphone, là, c'est Romain Junot. Voilà, c'est lui qui a fait le coup que vous avez vu. Voilà. Donc, il y a un bon sang. Bienvenue à tous et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier nos partenaires qui méritent cette page de publicité qui va arriver. Parce qu'après, il n'y aura plus de page de publicité. C'est la seule. Parce qu'évidemment, ce colloque se veut pédagogique. Et donc, je voulais remercier l'environnement d'abord des entreprises et de leurs associations. AXA et SILOR, la Caisse des dépôts, Pemium, Univend, L'Axel, Franceans Plus, CIGREF et France Fintech. Je n'ai pas plus de plus personne. L'enseignement supérieur, l'école polytechnique, l'INRIA, l'Institut des mines, Télécom, Télécom Paris, Léonard de Vinci, le CERSA, l'Oventia, donc les étudiants, le professeur médecin du genre, et les institutions, l'Assemblée nationale qui nous accueille et la Gendarmerie nationale. Et enfin, ceux qui ont seulement contribué mais qui vont nous abreuver à la fin, le groupe La Poste et le CHECI. Ça, c'est important. On aura bien réfléchi pour qu'on puisse avoir un petit verre à boire. Donc, ce colloque est vraiment gratuit pour tous, participants et partenaires. On l'a travaillé au niveau de la Commission supérieure. Ça veut dire que toutes les vidéos, toutes les photos que vous faites sont libres de droit. Le Wi-Fi est disponible. Vous pouvez donc mettre vos smartphones en mode silence, mais restez bien éveillés sur Twitter. Par exemple, on va vous donner tout de suite les bons hashtags, blockchain, et puis l'adresse Twitter de la Commission, on va cssppce, un acronyme barbare, qui changera bientôt. Donc, le respect du timing doit être strict. Nous y verrons avec les trois animateurs de ces ateliers. On aura une première table ronde sur la confiance à la blockchain et l'approche des risques, animée par Henri Dallrin, qui est le directeur général du centre de l'étude du cyberespace. Une deuxième table ronde sur les acteurs, les usages, les investisseurs et la régulation, animée par Robin Rivaton, économiste et essayiste. Est-ce qu'il est arrivé, Robin ? Il peut arriver. Il est arrivé. Troisième sur la France dans tout ça, avec Philippe De Vos, directeur agent de la mission Programme d'investissement de l'avenir en charge de l'économie numérique et du financement des entreprises de la caisse et dépôt, et Nadia Filiani, responsable du développement des mandats et des hommes de la caisse et dépôt. Je m'appelle donc maintenant le président Jean Lonnais pour vous souhaiter la bienvenue. Chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs, madame la ministre, vous avez donc choisi de passer cet après-midi dans cette belle salle Victor Hugo de l'Assemblée nationale, un des lieux importants du cœur battant de la démocratie représentative. Dans cette salle, il s'y passe souvent des choses d'un point de vue politique et peut-être cet après-midi d'un point de vue plus technique, mais important pour l'évolution de notre société. Notre ambition est ce que vous auront ressorti avec de nouveaux apprentissages liés aux échanges que nous allons avoir, et une maîtrise de la technologie blockchain dont je redoute que vous l'avez d'ores et déjà, chacun plus que moi. Merci au comité de pilotage qui a travaillé à la préparation de cette rencontre, ainsi qu'aux partenaires qui nous ont soutenus. Merci, madame la ministre Claudia Nuret, de votre présence, et merci aussi à Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, d'être là cet après-midi, alors même, mais il n'y est pas convié, que se déroulent des négociations importantes dans le système des télécommunications. Notre commission, la commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, c'est de SPPCE. Acronyme complexe, ne le retenez pas, il va changer, puisque le projet de loi numérique devrait nous permettre d'être baptisé, commission parlementaire du numérique et des postes. le droit de mérite d'avoir plus de lisibilité, et c'est dans l'examen qui se profile au Sénat du projet de loi numérique que cette confirmation du changement de cible devrait se confirmer. Notre commission est bicamérale et transpartisane. Elle est l'expression du travail parlementaire que je qualifie de moderne et agile dans un esprit universel et aussi dans l'anticipation des lois. Elle influe sur tous les sujets numériques et postaux qui sont maintenant abordés dans toutes les commissions permanentes de nos deux assemblées. L'ambition de la commission supérieure est aussi de veiller au développement harmonieux du numérique, du territoire numérique et du contrôle particulièrement de la couverture du numérique, du programme de travail au débit, des usages numériques et de l'intermédiation humaine qui doit subsister. Lorsque Ludovic Provo, que vous venez d'entendre à l'instant, ce thème général de cette commission supérieure m'a proposé d'organiser cette rencontre, j'ai lui fait confiance, non pas sur sa maîtrise technique du sujet, pas plus que sur la mienne, mais d'abord parce que nous partageons ce sens politique convaincu d'être devant une évolution, sinon révolution, qui devrait peut-être demain transformer la nature même des relations de confiance dans les transactions de nos concitoyens. Les transactions numériques sont au cœur de notre économie, font d'ailleurs apparaître de nouvelles formes de confiance. Alors, je pense, nous avons pensé qu'il était du devoir des parlementaires de s'en saisir pour comprendre, sans aucun a priori, sans fermer aucune porte. Ici, à l'Assemblée nationale, je pense, ce que je crois encore à la démocratie, que l'Assemblée est l'expression de la confiance du peuple dans ses représentants élus, pour construire la société de demain, que l'Assemblée nationale est l'endroit dans la République où s'organise le contrôle des activités au service de nos concitoyens. Je crois aussi que ça doit rester un lieu d'échange par excellence, un lieu de transmission, un lieu de construction d'une société qui se renouvelle en permanence et de plus en plus vite. Dès lors, il nous a semblé naturel, avec le soutien de nos collègues sénateurs, puisque, je vous le rappelle, la commission est bicamérale, d'appréhender ici même la mutation des tiers de confiance à un niveau à la fois technologique et à la fois par la loi du plus grand nombre, parce que ces deux axes sont nouveaux. Parce qu'aujourd'hui encore, la confiance est le produit d'un individu seul avec une autorité de régulation, avec une banque ou un organisme de certification. Les relations entre parents et enfants, entre patients et médecins, ou entre professeurs et étudiants, sont basées également sur la confiance. Elles se vivent traditionnellement dans un espace donc familial, sécurisé ou normé. Il suffirait pourtant de changer un seul paramètre pour dégrader ce niveau de confiance. Si je vous parlais de l'attente de votre conjoint ou d'une consultation par un médecin diplômé en dehors de l'Europe, et pourtant, dans les hommes de dégommographie médicale en difficulté, on en a besoin. Malgré tout, tout le monde sera d'accord pour constater que dans un premier abord, le niveau de confiance baisse et que le niveau de vigilance augmente. Le réflexe serait alors de consulter amis, relations, réseaux sociaux. Et c'est pour garantir un niveau d'acceptabilité des transactions et des échanges que nos sociétés modernes ont créé des organismes d'intermédiation, des banques, banques centrales, banques de compensation, assurances, autorités indépendantes, comme l'ARCEP, dont je salue le président Sébastien Saurienne. Depuis quelques années, le tiers de confiance mute avec la technologie et l'interconnexion des individus. Pourquoi est-on devenu plus proche d'un inconnu au bout du monde avec lequel on a trois connexions en commun sur Facebook qu'avec son voisin de palier qu'on connaît depuis 20 ans mais avec lequel on ne partage qu'un petit bonjour et si ça se trouve, il est sur Facebook, et il développe un réseau, un business sur blockchain. Donc, je suis député de Rocamadour dans le département du Lot. Et donc, comme un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, comment un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle aurait-il pu imaginer un jour que son livret contenant des recommandations sur les fréquentations en chemin ou sur les haltes les plus sûrs se transformerait en Blablacar ou Airbnb avec la connaissance du monde dans sa poche. Donc, cette technologie blockchain qui se situe au carrefour entre citoyens et consommateurs, entreprises et les usages qu'elles développent, l'État, que ce soit directement ou indirectement, ça va être le sujet donc de cet après-midi. Que veut dire blockchain ? Processus de consensus décentralisé ? Peut-être. Peut-être améliorerons-nous la définition cet après-midi. Mais alors, au final, la blockchain, comment ça marche ? Qui travaille sur le sujet ? Quels Français sont en pointe dessus ? Y a-t-il des aides aux entreprises au démarrage ? Le lien entre confiance et régulation est la clé de cette nouvelle technologie, l'inscription de toutes les transactions dans ce grand livre électronique. Est-ce que c'est une garantie suffisante ? Qui contrôle en fait l'ensemble du système ? Quel lien avec le bitcoin ? Voilà. En vrai, toutes les questions qu'un parlementaire néophyte sur le sujet peut se poser et que je vous livre mais qui trouveront certainement les réponses cet après-midi. Bref, je conduis comme dirait nos étudiants qui nous ont présenté leur vidéo sur Youtube tout à l'heure en ouverture. J'en profite pour les remercier, remercier de leur concours au bain et toute l'équipe qui l'a mobilisé autour de lui, Marine, Pauline, Vincent, Louis et Violette. Merci pour votre vidéo et votre accompagnement, votre travail dans l'organisation de cette journée. Bref, je conclue. Au commencement, il y a eu Adam et Ève. Ils se sont probablement échangés plus qu'une pomme. En dehors d'ailleurs de tout contrat, de toute transaction, de tout organisme bancaire, de toute autorité de régulation. N'était-ce pas finalement ce que nous pourrions définir aujourd'hui ensemble comme un smart contract ? Alors, j'ai bien dit contract, pas contract. Aujourd'hui, le point de la technologie blockchain, elle apporte des éléments séduisants, la simplification des process, la passibilité des informations inscrites, les nouvelles opportunités économiques, mais elle apporte aussi beaucoup de craintes, d'interrogations, parce que la rapidité de l'évolution numérique inquiète, parce que les interrogations sur la fiscalité dans le sens de la redistribution subsistent, parce qu'il y aura aussi des impacts sur l'emploi. Vous l'aurez compris, ce colloque est avant tout besoin et nécessité d'être dans l'anticipation et la pédagogie avec une vigilance sur cette intermédiation sociale dans l'environnement numérique, une recherche d'opportunités et de traduction dans les lois à venir. Notre commission, c'est celle-ci du sujet, parce que cette technologie blockchain se retrouve au cœur de la relation numérique entre l'État, les citoyens et les opérateurs. Alors, à vous toutes et vous tous qui avez déjà une part de la connaissance de cette technologie, merci d'éclairer ici à l'Assemblée nationale cette technologie qui plaira demain dans nos futurs travaux législatifs. J'avais contacté les ministres Emmanuel Macron ou Thierry Mandon pour clôturer nos travaux d'aujourd'hui. Vous doutez que, retenus par leur travail et l'actualité que j'ai cité tout à l'heure pour ce qui concerne Emmanuel Macron, ils ne puissent être là aujourd'hui. Je vous demande de les excuser. Je remercie donc à l'avance de sa conclusion Henri Verdier qui nous rejoindra pour conclure, directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'État qui conclura donc nos travaux. Bon après-midi à tous et merci de nous permettre législateurs d'aujourd'hui mais aussi de demain sur ce sujet d'y voir plus clair et au-delà de cette salle d'éclairer par la médiatisation qui pourrait être faite de nos travaux ce débat important. Merci. Merci M. le Président. Nous devions introduire avec Gilles Babinet qui m'a envoyé un petit SMS. Alors malheureusement il y a eu un accident de vélo hier dont on espère que ce ne sera pas trop grave évidemment mais heureusement il a envoyé quelqu'un qui m'a levé la main et qui va venir me rejoindre. Voilà. Il a à peu près la même chevelure et il est aussi grand mais un peu plus jeune quand même. Donc il vient de faire la production. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors mon nom c'est Antoine Irézian. Gilles effectivement on a reçu à peu près le même SMS je pense mais apparemment il va bien a demandé à Blockchain France de réaliser cette introduction. Donc je vais m'y essayer et puis je vais le faire court parce que de toute façon vu le nombre et la qualité des intervenants qui vont suivre ce n'est pas la peine forcément de s'éterniser sur les problèmes. la Blockchain ce n'est pas un sujet numérique de plus. Elle a le potentiel de transformer radicalement nos économies nos sociétés c'est un parallèle qu'on fait souvent et peut-être qu'on en abuse mais à la façon dont TCPIP et donc Internet vont transformer nos sociétés et nos économies à partir des années 90. Des journées parlementaires comme celles-ci sont nécessaires parce que cette technologie va impacter le potentiel d'impacter non seulement tous les champs économiques nos modes d'organisation nos façons de penser également et parce qu'elle touche à des champs comme la santé l'éducation la démocratie aussi et le travail qui est d'être publiqué et que ce sont quand même des domaines essentiels sur lesquels qu'il est important de s'approprier. De ce point de vue-là donc des journées comme celle-ci sont une brique importante disons de la construction de cette acculturation la blockchain il est nécessaire qu'elle soit subie de bien d'autres peut-être dimensions plus réduites peut-être plus de travail je voulais vous parler rapidement d'un rapport parlementaire qui est sorti en janvier au Royaume-Uni sur Blockchain France on a réalisé une synthèse de ce rapport que je vous invite vraiment à lire et non pas parce que je veux se faire de la pub à Blockchain France mais parce que c'est un rapport réellement intéressant il pointe plusieurs points essentiels à la fois pour le législateur pour les autorités publiques et pour un certain nombre d'acteurs les choses sur lesquelles il faut avancer pour que la technologie blockchain puisse pleinement se déployer dans de bonnes conditions le premier axe c'est d'expérimenter et d'investir expérimenter et d'investir c'est d'abord la recherche parce qu'on a des chercheurs et des chercheuses talentueuses comme Climavera par exemple qu'il est important il existe des travaux il existe de la recherche et il est important non seulement de leur donner des outils de collaborer de leur donner des moyens d'aller plus loin mais surtout pour que tout le monde s'y intéresse et se les approprie le deuxième volet d'expérimenter et d'investir c'est également aller sur le terrain de ce point de vue là il y a des initiatives comme celle de la crise des dépôts et de consignations avec Philippe et Nadia qui vont dans le bon sens et il est nécessaire de continuer dans ces champs là les start-up également ces emplois dépasser ce que Gilles avait appelé en janvier lors d'une conférence la hype pour rentrer et mettre les mains dans le cambouis tout simplement le deuxième axe à part expérimenter et investir c'est le cadre de régulation on en parlait tout à l'heure l'idée ce n'est pas de limiter les possibilités parce que ça ça serait une erreur à un stade où on est encore dans celui de l'expérimentation en revanche il est essentiel que l'on puisse se projeter et que on n'évite que du jour au lendemain de la législation inattendue tombe et détruise un business si on veut pouvoir se projeter si on veut pouvoir expérimenter et investir il est nécessaire d'avoir une vision claire du cadre ça c'est la deuxième recommandation qui était faite dans ce rapport la troisième recommandation c'était de s'accorder sur des standards c'est la question de la confiance qui a été soulignée qui sera soulignée encore plus tard c'est la question de l'interrompabilité qui est essentielle de ce qu'on dit il est nécessaire de casser les silos une innovation en silos dans un contexte comme la blockchain ça ne fonctionnera pas ça sera stérile donc là encore il y a des initiatives comme comme CELAPS par exemple j'ai croisé Clément qui sont essentielles pour que on arrive à une véritable transversalité des compétences en France notamment on a énormément de compétences très pointues sur de nombreux sujets des chercheurs en sécurité crypto-sécurité ou de l'autre côté internet des objets tous ces gens-là devraient se pencher sur la blockchain mais également des sociologues des philosophes c'est parce qu'on arrivera à la transversalité des compétences qu'on arrivera véritablement à donner à la blockchain toute sa plénitude et tout son déploiement voilà pour conclure et cette introduction la blockchain est un outil on a entendu beaucoup de choses sur la blockchain beaucoup de choses sur le bitcoin des effets annonces de l'information de la désinformation un outil ce n'est pas bien ou mal c'est quelque chose qu'on utilise la question c'est comment allons-nous l'utiliser et c'est pour ça que des journées comme celle-ci sont essentielles c'est un outil qui peut apporter de l'autonomie aux travailleurs qui possèdent des emplois c'est un outil qui peut aboutir effectivement à une distribution des compétences ou à une reconcentration on peut parfaitement relire le scénario des années 90 où on nous annonçait une distribution totale avec internet et en réalité on observe 25 ans plus tard une concentration totale des acteurs de ce point de vue là ce qui va être construit dans les mois et les années qui vont suivre est essentiel pour le déploiement de cette technologie il est essentiel aussi parce que finalement quand on y réfléchit la blockchain c'est également des enjeux politiques des enjeux de souveraineté des enjeux de société il est nécessaire d'être proactif il est nécessaire de s'affranchir des effets de mode pour aller vraiment à la rencontre du terrain et commencer à expérimenter ce sujet il est nécessaire surtout d'intéresser de divulguer et de répéter encore une fois que la France ne doit pas rater la révolution de la chaine je vous remercie applaudissements